Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Back to School 2018, de la 4ème vers la 3ème. Cette vidéo va vous préparer pour la classe de mathématiques en 3ème. Je vous propose un QCM avec 12 questions. Vous pouvez faire ce QCM. Dans cette vidéo, nous allons proposer un corrigé de ce QCM. Avec des notions réexpliquées et donc des réponses et des raisonnements détaillés. Je vous lis une fois les questions du QCM. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour résoudre chaque question du QCM avant de passer à la correction. Ce sujet comporte des questions à choix multiple. Pour chaque question, une seule des 4 réponses proposées est correcte. Reportez sur la copie le numéro de la question ainsi que la lettre correspondant à la réponse choisie. Une réponse exacte rapporte un point. Les réponses fausses, une réponse multiple ou l'absence de réponse ne rapportent ni enlèvent aucun. Aucune justification n'est demandée. 1. Si A est égale à moins 3 plus moins 5, 3 moins moins 18 sur 3, alors A est égale à A. Réponse A, 27. Réponse B, moins 27. Réponse C, moins 33. Réponse D, 48. 2. Soit le triangle ABC, rectangle en A, représenté 6 comptes. Quelle est la longueur du côté AC ? Réponse A, 7 cm. Réponse B, 8 cm. Réponse C, 9 cm. Réponse D, 10 cm. 3. Soit B, l'expression fractionnaire, B est égale à, entre parenthèses, 3 5e plus 2 tiers, fois 30 sur 38e, sur 19 demi. Parmi les fractions suivantes, quelle est celle qui représente la fraction simplifiée de B ? Réponse A, 2 19e. Réponse B, 1 demi. Réponse C, 4, 38. Réponse D, 19 demi. 4. Dans une urne, il y a 3 boules vertes et 2 boules rouges. Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge ? Réponse A, 3 5e. Réponse B, 2 5e. Réponse C, 2 tiers. Réponse D, 3 demi. 5. Sur la figure ci-contre, on considère un triangle A, B', C', équilatéral obtenu par la rotation du triangle équilatéral ABC. Quels sont les éléments caractéristiques, centres et angles, de cette rotation ? Aide, l'angle BAC mesure 60 degrés. Réponse A, de centre A et d'angle 90 degrés. Réponse B, de centre B et d'angle 60 degrés. Réponse C, de centre C et d'angle 120 degrés. Réponse D, de centre A et d'angle 120 degrés. 6. Quelle expression est égale à ? C est égale à 2 puissance 3 fois 2 puissance 5, moins 3 puissance 2 au cube. Réponse A, 2 puissance 15, moins 3 puissance 5. Réponse B, moins 1 puissance 9. Réponse C, 2 puissance 8, moins 3 puissance 6. Réponse D, 2 puissance 8, moins 6 puissance 3. 7. Soit ABCDE, une pyramide de base carrée de côté 3 cm et de hauteur 4 cm. Le volume de la pyramide ABCDE est... Réponse A, 4,5 cm3. Réponse B, 6 cm3. Réponse C, 9 cm3. Réponse D, 12 cm3. 8. Soit D, l'expression suivante. D est égale à x plus 1, facteur de 3x plus 2, moins x plus 1, facteur de 2x plus 3. L'expression factorisée de D est... Réponse A, x plus 1, facteur de 5x plus 5. Réponse B, x plus 1, facteur de x moins 1. Réponse C, x carré moins 1. Réponse D, 3x plus 2, facteur de 2x plus 3. 9. Sur la figure ci-contre, les triangles ABC et AB'C' sont semblables. On sait que ABC est un triangle rectangle en B. AB est égal à 4 cm, BC est égal à 3 cm et BC' est égal à 9 cm. Que vaut la longueur CC' ? Réponse A, 5 cm. Réponse B, 10 cm. Réponse C, 15 cm. Réponse D, 20 cm. 10 au marché, on peut acheter 2 pommes pour le prix de 0,96 euros. Et 5 mêmes pommes. Et 5 mêmes pommes pour le prix de 2,40 euros. Combien coûtent 17 pommes ? Réponse A, 5,76 euros. Réponse B, 6,72 euros. Réponse C, 8,16 euros. Réponse D, 10,08 euros. 11. La solution de l'équation 3x moins 1 égale à 5x plus 4 est... Réponse A, x est égal à 5,5. Réponse B, x est égal à moins 5,5. Réponse C, x est égal à 9,5. Réponse D, x est égal à 2,9. 12. On a donné un contrôle de mathématiques à 32 élèves d'une classe de 4e. Voici les résultats. Quelle est la moyenne obtenue par les élèves de cette classe au contrôle de mathématiques ? Réponse A, 10,5. Réponse B, 12,125. Réponse C, 14,125. Réponse D, 17,5. Alors on va calculer A est égal à... Moins 3, plus, moins 5, fois, moins, moins 18 tiers. Donc c'est égal à moins 3, plus... Alors, priorité opératoire. Ici on va faire donc les parenthèses. Donc, moins, moins 18 tiers, moins par moins, plus. Donc ici c'est un peu comme si j'avais moins 1, fois moins 18 tiers. Donc ça fait moins 5, fois... Donc ici, fois 6. On va ensuite faire la multiplication. Donc ici, moins 3, plus... Moins 5, fois 6, donc 5, fois 6, 30. Avec un moins, ça fait moins 30. Donc ici, moins 30. Il ne reste plus qu'une opération, c'est l'addition. Donc ici, égal. Moins 3, plus moins 30. Moins et moins. Donc on fait 30, plus 3, 33. Et on ajoute un moins. Donc moins 33. Réponse finale, donc c'est la réponse C. Alors, ici, on connaît deux longueurs. On veut la troisième longueur dans un triangle rectangle. Donc ici, on va utiliser le théorème de Pythagore. Alors, on sait que... ABC est un triangle rectangle en A. On sait que AB est égal à 12 cm. Et BC est égal à 15 cm. C'est l'hypoténuse. On utilise le théorème de Pythagore pour calculer AC. Le théorème de Pythagore nous dit, donc, B au carré plus AC au carré est égal à BC au carré. Donc BC étant le plus grand côté. Et on veut calculer AC. Donc ici, on va calculer AC. On va calculer AC. Donc ici, on aura AC au carré est égal à BC au carré moins AB au carré. Donc ici, AC au carré est égal à 15 au carré moins 12 au carré. On peut faire le calcul avec sa calculatrice. Donc ici, 15 au carré. 15 au carré moins 12 au carré. Cela va nous donner 81. Et donc AC, c'est racine de 81. Racine de 81. Ce qui va nous donner 9. 9 cm. On rappelle que AC au carré n'a pas d'utilité. AC, donc, c'est égal à 9 cm. Donc ici, ça va être la réponse C. Alors, un nouveau calcul avec des fractions. Donc ici, B. C'est 3 5e plus 2 tiers fois 30 38e sur 19 demi. Ici, priorité opératoire sur les parenthèses. Donc ici, on va mettre au même dénominateur. 5 et 3. Donc ici, 5 3. 5 est égal à 5 fois 1. Alors, 3 est égal à 3 fois 1. On entoure le 1. On entoure le 5. Le 1 est déjà entouré. On entoure donc le 3. Donc le dénominateur commun, c'est 5 fois 1 fois 3. Donc 5 fois 1 fois 3, ça va faire 15. Donc dénominateur commun, 15. Ici, sur 15. On peut regrouper les deux numérateurs. Parce que dès que deux fractions sont au même dénominateur, on pourra additionner les numérateurs entre eux. Donc ici, 15. Donc ici, on va faire fois 3. Donc 3 fois 3. 3 pour aller à 15, c'est 5. Donc 2 fois 5. Fois 30 38e sur 19 demi. Donc ici, on aura 19. Mais 38, c'est 19 fois 2. Donc 19 fois 30, 15 fois 2. 15 fois 2 sur, ici, 15 fois 38. Donc 2 fois 19 sur 19 demi. Donc là, tout va s'insimplifier. En rappelant bien entendu que quand on a une multiplication, donc là c'est 19. 19, 15e. 19, 15e. Quand on a une multiplication de deux fractions à faire, on multiplie numérateur et denominateur. En n'oubliant pas de simplifier. Donc n'oublions pas de simplifier les grands nombres. Si on peut les simplifier. Donc par exemple, 30, c'est 15 fois 2. 38, c'est 2 fois 19. On voit qu'on peut simplifier toute la fraction. Donc ici, il va nous rester 1. Et donc, 1 sur 19,5. L'inverse de 19,5. On permute le numérateur et le dénominateur pour avoir 2 19e. Donc ici, réponse A. Alors ça peut être aussi la réponse C. Mais 4 38e n'est pas la fraction simplifiée de B. On peut dire que c'est égal à 4 38e. Et la fraction simplifiée de B, c'est bien 2 19e. Alors, ici, on suppose que l'urne est opaque. Que quand on va tirer une boule, on le fait au hasard. Les boules nous sont en discernement touchées. Donc ici, nous avons une situation d'écuit probabilité. Donc écuit probabilité. Donc chaque boule a la même probabilité d'être tirée. Donc ici, la probabilité de tirer une boule rouge, le PPR, est égale à Donc c'est nombre de boules rouges sur nombre de boules au total. Nombre de boules dans l'urne. Et donc ici, il y a 2 boules rouges. Et 3 plus 2, donc ça va faire 5. 2 sur 5. Probabilité de tirer une boule rouge, et donc, est de 2 5e. Réponse B. Alors, question 5. On considère un triangle A, B'C' et Q latéral, obtenu par la rotation du triangle ABC. Donc ici, on peut dire que l'image de A par la rotation qu'on va appeler R est le point A. Pourquoi ? Parce que ABC se transforme en A, B'C'. Donc ici, C va se transformer en C', B va se transformer en B', et A va se transformer en A. Donc A se transforme en lui-même. Image de A par la rotation R et le point A. Donc ici, le centre de la rotation R est le point A. Alors maintenant, pour avoir l'angle de rotation, eh bien, il suffit de calculer, donc on va calculer C'AC. Donc l'angle C'AC. On sait que B, A, C' sont alignés. Donc B, A, C' est égal à 180 degrés. On sait aussi que B, A, C', donc ici, AC côté commun, B, A, C et C, A, C'. Donc B, A, C' est égal à B, A, C. Plus C'AC. Donc ici, on a B, A, C', moins B, A, C'. On a alors, ici, 180 moins 60, ce qui donne 120 degrés. Donc ici, réponse D. Alors, quelle expression est égale à ? C'est égal à 2 puissance 3 fois 2 puissance 5 moins 3 puissance 2 puissance 3. Donc C est égal à 2 puissance 3 fois 2 puissance 5 moins 3 carrés au cube. Alors là, le moins là, on ne va pas l'utiliser. Donc ce moins là, on ne va pas l'utiliser. parce qu'ici, on ne pourra pas additionner les 2 puissances. On ne pourra pas dire que c'est 2 puissances quelque chose ou 3 puissances quelque chose. Donc là, on va faire la règle, les règles des puissances, que je vous rappelle ici. A puissance B fois A puissance C est égale à A puissance B plus C et ici, A puissance B puissance C, c'est A puissance B fois C. Donc ici, 2 puissance 3 plus 5 moins 3 puissance 2 fois 3. On a alors 2 puissance 8 moins 3 puissance 6. 2 puissance 8 moins 3 puissance 6 et la réponse C. Alors, pyramide passe carré, donc le volume, ici, le volume de la pyramide, c'est base fois hauteur divisé par 3. Donc l'air de la base fois la hauteur. Donc B, c'est l'air de la base fois la hauteur divisé par 3. R de la base étant un carré, on aura 3 fois 3, donc l'air, c'est 3 fois 3, fois la hauteur, 4 sur 3. On peut simplifier par 3. 4 fois 3, 12, 12 centimètres cubes. Donc réponse D. Alors, factorisation, donc ici, D est égale à x plus 1, 3x plus 2, moins x plus 1, facteur 2, donc 2x plus 3. Donc on vérifie, donc là on a bien moins. Les facteurs, donc les termes communs ici, c'est x plus 1, facteur commun, x plus 1, x plus 1, donc ici D, ça va être égal à x plus 1, facteur 2, donc ici on va prendre le reste, 3x plus 2, moins, donc là on met une parenthèse, 2x plus 3. D est égale à x plus 1, donc 3x moins 2x, ça va faire x, plus 2, moins 3, plus 2, moins 3, moins 1. Donc l'expression factorisée, c'est B. Alors, triangle semblable, donc ça veut dire que les côtés, ici on sait que BC sur B'C' est égale à AB sur AB' attention, ici, on entoure ce sommet et c'est AB AB' AB' AC' AC' C' donc ici, AC' sur AC' donc, par le théorème de Pythagore, on ne va pas réécrire la rédaction, on aura CA au carré est égale à AB au carré plus BC au carré, donc 4 au carré plus 3 au carré, 16 plus 9, 25. Donc CA est égale à, ici, CA est égale à 5 centimètres, racine de 25 c'est 5 centimètres, et donc, ici, on a 3 neuvième, ici, on aurait 3 neuvième est égale à, donc ici, 5 sur AC' qu'on veut connaître, donc ici, AC' est égale à 9 fois 5, donc pour nous on croit, 9 fois 5 sur 3. 9 étant égal à 3 fois 3, eh bien, ça va faire 15 centimètres, donc ici, 3 fois 5, 15 centimètres. On veut CC' donc ici, CC' est égale à AC' moins AC, 15 moins 5, ça nous fait 10 centimètres. Donc ici, réponse B. Alors ici, on vérifie qu'il y a bien proportionnalité, donc 0,96 divisé par 2, eh bien c'est 0,48, et 2,4 divisé par 5, 2,4 divisé par 5, on va trouver donc 0,48, 0,48, donc on a bien proportionnalité, le coefficient de proportionnalité étant de 0,48, on peut faire 0,48 fois 17. Alors pour vous donner un ordre d'idée, ici on est proche de 0,5, donc ça va être proche de 8,5, donc on va être proche de la réponse C. Donc ici, 0,48 fois 17, 8,16. euros, et donc c'est bien la réponse C. Une autre méthode, voir que on peut faire ici 3 paquets de 5 pommes et 1 paquet de 2 pommes. Donc ici, 2,4 fois 3 plus 0,96. 7,2 plus 0,96 on trente bien 8,16 euros. Donc il y a 2 manières de faire, de manière de procéder pour arriver au même résultat. 8,16 euros. Réponse C. Alors, résolution de l'équation 3x moins 1 égale à 5x plus 4. Alors, 3x moins 1 égale à 5x plus 4. On est d'accord que c'est la même chose que de résoudre 5x plus 4 égale à 3x moins 1. On a juste permuté donc les deux termes, le membre de gauche et le membre de droite. Donc ici, on peut faire 5x donc on veut basculer donc le 3x de l'autre côté donc 5x plus 4 moins 3x égale à 3x moins 1 moins 3x 3x moins 3x 0x donc on va rester moins 1 5x moins 3x 2x 2x plus 4 est égal à moins 1. On va basculer le plus 4 de l'autre côté. On va trouver 2x plus 4 moins 4 égale à moins 1 moins 4. Plus 4 moins 4 0 2x est égal à moins 5. On va ensuite diviser par 2 donc 2x divisé par 2 est égal à moins 5 divisé par 2 donc ici x est égal à moins 5 demi. Donc ici la réponse c'est la réponse B. Alors la moyenne obtenue on va l'appeler donc ici x bar donc on fait note x effectif plus note x effectif etc. 8 x 2 plus 9 x 4 plus 10 x 8 plus 12 x 5 plus 13 x 4 plus 14 x 3 plus 15 x 2 plus 17 x 1 plus 18 x 2 plus 19 et tout ça on va le diviser par donc le nombre d'élèves total 32 donc 8 donc on peut faire sur 32 8 x 2 plus 9 x 4 plus 10 x 8 plus 12 donc plus 12 x 5 plus 13 x 4 plus 14 x 3 plus 15 x 2 plus 17 plus 18 x 2 plus 9 on obtient 12,125 12 12,5 donc ici réponse B alors petit bonus avec la calculatrice on peut entrer directement ici les données donc 8 9 10 12 13 14 15 17 18 19 les effectifs à droite donc 2 4 8 5 4 3 2 1 2 1 on peut maintenant aller dans stats et récupérer la moyenne qui est bien de 12,125 1 2 2 3 Sous-titrage ST' 501